L'Épître de l'Apôtre Paul aux Galates Galates, chapitre 1 Paul, un apôtre, non des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui le ressuscita d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie, grâce soit à vous et paix de la part de Dieu le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin qu'il puisse nous délivrer de ce présent mauvais monde, selon la volonté de Dieu et notre Père, auquel soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je suis émerveillé que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui qui vous a appelé en la grâce de Christ vers un autre Évangile, lequel n'en est pas un autre, mais il y en a quelques-uns qui vous troublent et qui voudraient pervertir l'Évangile de Christ. Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêchent n'importe quel autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, ainsi je le dis maintenant à nouveau, si quelqu'un vous prêche n'importe quel autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Car est-ce que maintenant je persuade les hommes, ou Dieu ? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais je vous certifie, frères, que l'Évangile lequel a été prêché par moi n'est pas d'après l'homme. Car je ne l'ai pas reçu de l'homme, ni ne l'ai été enseigné, mais par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez entendu quel était autrefois mon comportement dans la religion des Juifs, comment je persécutais outre mesure l'Église de Dieu et la dévastais, et je surpassais dans la religion des Juifs beaucoup de mes pères dans ma propre nation, étant le plus extrêmement zélé pour les traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu, qui me sépara de l'utérus de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, pour révéler son Fils en moi, afin que je puisse le prêcher parmi les païens, immédiatement, je ne consultais ni chair ni sang, ni ne montais-je à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie, et je retournais de nouveau à Damas. Puis, après trois ans, je montais à Jérusalem pour voir Pierre, et je demeurais chez lui quinze jours. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques le frère du Seigneur. Or les choses que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite j'allais dans les régions de Syrie et de Cilicie, et j'étais inconnu de visage aux Églises de Judée qui étaient en Christ, mais elles avaient seulement entendu dire, que celui qui nous persécutait autrefois maintenant prêche la foi que jadis il détruisait. Et elle glorifia Dieu en moi. Galates, chapitre 2 Puis, quatorze ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et pris Tite avec moi aussi. Et j'y montais par révélation, et leur communiquais cet Évangile lequel je prêche parmi les gentils, mais séparément à ceux qui avaient bonne réputation, de peur qu'en quelque sorte je ne cours ou n'ai couru en vain. Mais d'ailleurs Tite, qui était avec moi, bien que grec, ne fut pas forcé à être circoncis, et cela parce que de faux frères subrepticement introduits, qui s'étaient glissés pour épier notre liberté laquelle nous avons en Christ Jésus, pour qu'il puisse nous amener à la servitude, auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même une heure, afin que la vérité de l'Évangile puisse continuer avec vous. Mais de ceux qui semblaient être quelque chose, quels qu'ils aient été, cela ne m'est pas important, Dieu ne fait pas de distinction de personne car ceux qui semblaient être quelque chose à cette conférence ne m'ont rien apporté de plus, mais au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile de l'Incirconcision m'avait été confié, comme l'Évangile de la Circoncision l'avait été à Pierre, car celui qui a procédé efficacement en Pierre pour l'Apostolat de la Circoncision, le même fut puissant en moi envers les gentils, et lorsque Jacques, ses faces et gens qui semblaient être des piliers, perçurent la grâce qui m'était donnée, ils me donnèrent et à Barnabas les mains droites d'Association, afin que nous allions vers les païens et eux vers la Circoncision. Ils voulurent seulement que nous nous souvenions des pauvres, ce qu'aussi je me suis empressé de faire. Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui teintais de face à face, parce qu'il devait être repris. Car avant que certains envoyaient par Jacques arrive, ils mangeaient avec les gentils, mais lorsque ceux-là furent venus, il se retira et se sépara d'eux, craignant ceux qui étaient de la Circoncision. Et les autres Juifs se dissimulèrent de même avec lui, à tel point que Barnabas aussi fut entraîné par leur dissimulation. Mais lorsque je vis qu'ils ne marchaient pas droitement selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant eux tous, si toi, étant un Juif, tu vis suivant la manière des gentils, et non pas comme font les Juifs, pourquoi forces-tu les gentils à vivre comme font les Juifs ? Nous qui sommes Juifs de nature et non pécheurs d'entre les gentils, sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi nul cher ne sera justifié. Mais si, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous, nous-mêmes aussi sommes trouvés pécheurs, Christ est-il donc le ministre du péché ? Dieu nous en garde. Car si je bâtis de nouveau les choses que j'ai détruites, je fais de moi un transgresseur. Car moi, par la loi suis morte à la loi, afin que je puisse vivre à Dieu. Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et s'est donné lui-même pour moi. Je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Galates, chapitre 3 Aux Galates insensés, qui vous a ressourcelés, pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, devant les yeux desquels Jésus-Christ a été si clairement exposé, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par l'audition de la foi ? Êtes-vous si insensés ? Ayant commencé dans l'Esprit, êtes-vous maintenant rendus parfaits par la chair ? Avez-vous souffert tant de choses en vain, si cependant c'est en vain ? Celui donc qui vous procure l'Esprit, et qui effectue des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi, ou par l'audition de la foi ? Comme Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour droiture. Sachez donc que ceux, lesquels sont de la foi, ceux-là sont les enfants d'Abraham. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par le moyen de la foi, prêcha d'avance l'Évangile à Abraham, disant, « En toi toutes les nations seront bénies. » Si donc ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit » et quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu, cela est évident, car le juste vivra par la foi. Et la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui l'est fait vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait une malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit » et quiconque pend à un arbre, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les gentils par le moyen de Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par le moyen de la foi. Frères, je parle d'après la manière des hommes, bien qu'elle soit une alliance d'un homme, cependant si elle est confirmée, aucun homme ne l'annule ou n'y ajoute. Or c'est à Abraham et à sa semence que les promesses ont été faites. Il ne dit pas « et aux semences » comme parlant de beaucoup, mais comme d'une seule. Et à ta semence, laquelle est Christ ? Et je dis ceci, que l'Alliance, qui fut confirmée d'avance par Dieu en Christ, la loi, laquelle vint quatre cent trente ans après, ne peut pas l'annuler, ce qui rendrait la promesse sans effet. Car si l'héritage est de la loi, il n'est plus de la promesse, mais Dieu l'a donnée à Abraham par promesse. À quoi donc sert la loi ? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que la semence vienne à laquelle la promesse avait été faite, et elle a été ordonnée par des anges, par la main d'un médiateur. Or un médiateur n'est pas un médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Dieu nous en garde, car s'il avait été donné une loi qui puisse donner la vie, en vérité la droiture devrait avoir été par la loi. Mais l'Écriture a conclu tous sous le péché, afin que la promesse par la foi de Jésus-Christ puisse être donnée à ceux qui croient. Mais avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à la foi laquelle devait plus tard être révélée. C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Mais puisque la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école, car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni mal, ni femelle, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Et si vous êtes de Christ, alors vous êtes la semence d'Abraham, et héritier selon la promesse. Galates, chapitre 4 Or je dis, que l'héritier, durant tout le temps qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un serviteur, bien qu'il soit seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs et des gouverneurs jusqu'au moment déterminé par le Père. Oui certainement nous, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde, mais lorsque la plénitude de l'époque fut venue, Dieu envoya son Fils, fait d'une femme, fait sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption de Fils. Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant, « Abba, Père ! » C'est pourquoi tu n'es plus un serviteur, mais un Fils, et si un Fils, alors un héritier de Dieu par le moyen de Christ. Quoi qu'il en soit, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez ceux qui par nature ne sont pas des dieux. Mais maintenant, après que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu, comment vous tournez-vous de nouveau vers les faibles et misérables éléments auxquels vous désirez de nouveau être asservis ? Vous observez les jours, et les mois, et les saisons, et les années. Je crains pour vous, de peur que je ne vous ai accordé du labeur en vain. Frères, je vous en implore, soyez comme je suis, car je suis comme vous êtes, vous ne m'avez pas du tout blessé. Vous savez comment par la faiblesse de la chair je vous ai prêché l'Évangile au commencement. Et ma tentation qui était dans ma chair vous ne l'avez pas méprisé, ni rejeté, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, c'est-à-dire comme Christ Jésus. Où est donc la félicité dont vous parliez ? Car je vous atteste que, si cela avait été possible, vous auriez arraché vos propres yeux, et me les auriez donnés. Suis-je donc devenu votre ennemi, parce que je vous dis la vérité ? Ils vous émeuvent avec zèle, mais pas avec bonne intention, oui, ils veulent vous exclure, afin que vous puissiez les émouvoir. Mais il est bon d'être toujours ému avec zèle dans une bonne chose, et pas seulement lorsque je suis présent avec vous. Mes petits enfants, pour lesquels je suis de nouveau en travail d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je désire être présent avec vous maintenant, et changez de ton, car je suis dans le doute quant à vous. Dites-moi, vous qui désirez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi ? Car il est écrit, qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une servante asservie, l'autre d'une femme libre. Mais celui qui était de la femme asservie n'a qui d'après la chair, mais celui de la femme libre le fut par la promesse. Lesquelles choses sont une allégorie, car ce sont les deux alliances, l'une du Mont-Sinai, laquelle engendre la servitude, qui est Agar. Car cet Agar est le Mont-Sinai en Arabie, et correspond à Jérusalem laquelle maintenant est, et est dans la servitude avec ses enfants. Mais Jérusalem qui est au-dessus est libre, laquelle est la mère de nous tous. Car il est écrit, réjouis-toi, toi stérile qui n'enfante pas, éclate de joie et crie, toi qui n'es pas en travail, car la délaissée a beaucoup plus d'enfants que celle qui a un mari. Or nous, frères, comme Isaac l'était, sommes les enfants de la promesse. Mais comme alors celui qui n'a qui suivant la chair persécutée, celui qui n'a qui suivant l'esprit, lui certainement en est-il maintenant. Néanmoins que dit l'Écriture. Chasse la femme asservie et son fils, car le fils de la femme asservie ne sera pas héritier avec le fils de la femme libre. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas enfants de la femme asservie, mais de la femme libre. Galates, chapitre 5 Tenez-vous ferme donc dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libres, et ne soyez pas de nouveau empêtrés sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul vous dit, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous sera d'aucun profit. Car je l'atteste de nouveau à tout homme qui est circoncis, qu'il est redevable d'accomplir l'entière loi. Christ est devenu sans effet à votre égard, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchu de la grâce. Car nous par l'Esprit attendons l'espérance de la droiture par la foi. Car en Jésus-Christ ni circoncision ni incirconcision ne servent à rien, mais la foi qui agit par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a empêché pour que vous n'obéissiez pas à la vérité. Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain lève la patte toute entière. J'ai confiance en vous par le Seigneur que vous ne serez pas autrement enclin, mais celui qui vous perturbe portera son jugement, quiconque soit-il. Et moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi est-ce que je souffre encore la persécution ? Alors l'offense de la croix a cessé. Je voudrais que soient retranchés ceux qui vous perturbent. Car, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, à savoir dans ceci, tu aimeras ton voisin comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Je dis alors ceci, marchez en l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont celles-ci, adultère, fornication, impureté, lassivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courroux, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie, et de telles choses semblables, desquelles je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi, soumission, tempérance, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises. Si nous vivons en l'esprit, marchons aussi en l'esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, nous provoquant l'un l'autre, étant envieux l'un de l'autre. Galates, chapitre 6 Frères, si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, ramenez un tel homme dans l'esprit de soumission, te considérant toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplissez la loi de Christ. Car si un homme pense être quelque chose, quand il n'est rien, il se trompe lui-même. Mais que chaque homme éprouve sa propre œuvre et alors il se réjouira en lui-même seul et pas en un autre. Car chaque homme portera son propre fardeau. Que celui qui est enseigné dans la parole communique à celui qui enseigne en toute bonne chose. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie s'empiternelle. Et ne nous lassons pas en faisant bien, car au moment voulu nous moissonnerons, si nous ne défaillons pas. Comme nous en avons donc l'opportunité, faisons du bien à tous les hommes, plus particulièrement à ceux de la maison de la foi. Vous voyez quelle grande lettre je vous ai écrite de ma propre main. Tous ceux qui désirent faire une belle impression dans la chair, cela vous contraigne à être circoncis, de peur seulement qu'ils ne souffrent pas de persécution pour la croix de Christ. Car ceux-là même qui sont circoncis ne gardent pas la loi, mais ils désirent que vous soyez circoncis, afin qu'ils puissent se glorifier dans votre chair. Mais Dieu nous en garde que je me glorifie, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié à mon égard, et moi au monde. Car en Christ Jésus la circoncision ne sert à rien, ni l'incirconcision, mais une nouvelle créature. Et à tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux, et la miséricorde est sur l'Israël de Dieu. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen